salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite et le tirage au sort des défenseurs latéraux des arrière latéraux des défenseurs gauche et droit si on peut ou sûrement l'un des deux alors quels défenseurs voudrez vous avoir c'est la question on va donc commencer par les défenseurs gauche alors certains vont me dire certains peuvent jouer défenseur droit certains peuvent défenseur gauche comment tu vas faire moi j'ai pris défenseur gauche pour commencer et j'ai pris description des médias donc certains par exemple comme lucar nandaise va être dans les défenseurs centraux et non pas d'un défenseur gauche mais dans votre équipe à votre entraîneur pourra peut-être faire jouer un défenseur gauche en défense centrale etc ou pourquoi pas joueur à 3 à 5 c'est avec l'équipe que vous aurez que vous allez me dire en quelle tactique vous allez utiliser comme l'habitude on tire au sort aléatoirement et après les défenseurs gauche on verra avec le gardien défenseur gauche quel est le joueur qui a pour l'instant la meilleure équipe on commence par le tirage alors je rajoute directement le tien le tirage ici on commence par un certain david à la bas défenseur latéral prodigieux qui va voir l'avantage d'avoir ce jeune à la bas non pas dommage ça aurait pu être pour moi en tout cas c'est au havre et ben encore le havre le havre qui avait déjà eu un sacré tirage la dernière fois parce que le deuxième va être rince et on va me dire si c'est rince c'est truqué ben non c'est par un c'est monaco qui aura le deuxième choix je rappelle deuxième choix zyvchenko on passe au troisième que vous connaissez luc chao on retire le chao alors moi je le connais aussi pas jamais trop jouer avec lui il va faire un tour à clermont chao à clermont on continue donc justement par théo hernandez avec une note de 158 qui voudra aller peut-être au paris saint-germain non c'est pas passé loin théo hernandez lui ira à reims un autre joueur roi au quand c'est l'eau qui ira faire un tour round quand c'est alors je me suis trompé ça a été trop vite voilà quand je change de fenêtre des fois vous avez peut-être la vitesse en tout cas c'est lui qui va à lille on continue avec andrew roberts raminson très bon joueur aussi en jeu franchement je les prie régulièrement très très bon joueur et il va signer à nantes c'était pas loin continue avec josé gaia josé gaia dans quel club va-t-il aller notre ami josé gaia à lorient prochain tirage au sort et non des moindres ça sera alfonso davis aussi lui a franchement il est pas mal dans le jeu ça sera pour qui ça sera pour l'olympique de marseille davis à l'om on continue avec federico di marco federico di marco dans quel club va-t-il aller c'est chez moi eh ben oui di marco arrive chez moi on continue donc par un autre joueur hop on retire on ferme ça va aller à montpellier montpellier qui aura chilwell dans son club on va passer à un jeune prodige alejandro balde que bien sûr certains connaissent au niveau du fc barcelone c'est aussi sacré pioche iranus rasbourg ça sera à reine sacré pioche à reine pour alejandro balde on continue juste en dessous avec fernand mendy fernand mendy pourquoi pas à lyon et pourquoi pas à lyon fernand mendy allez on n'est pas loin ce sera à strasbourg ce sera pas à lyon ça sera beaucoup plus au dessus dans l'alsace pour fernand mendy en parlant du paris saint-germain nuno mendez c'est le prochain une chance sur six de retourner dans son club au pg et ben non ça sera au fc messe nuno mendez va signer au fc messe on continue donc en enlevant le fc messe il reste cinq clubs et le prochain alors le prochain je le connais tierney alors lui aussi dans il est écossais ça peut aller faire attention tierney qui fera un tour lui à brest il y en a plus beaucoup pour la ligue 1 après le prochain alors le prochain attention il est japonais tommy asso dans lui il est très très fort ça c'est la bonne chose mais bon c'est qu'il est hors union européenne attention là ça va hors union européenne pour qui pourrait aller faire un tour à nice pour tommy asso alex moreno c'est le prochain lui n'est pas une européenne il y en a trois lyon toulouse ou pg passera toulouse toulouse pour alex moreno il en reste donc deux estopinane et simi casse ça sera simple c'est soit paris lyon soit lyon paris paris lyon lyon paris vous en pensez quoi lyon d'abord pour le premier nommé et après le paris saint germain pour ceux qui n'auraient pas encore eu temps de noter voici au niveau des défenseurs gauche dans vos clubs respectueux n'hésitez pas à mettre pause n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de vos joueurs alors c'est bien sûr les meilleurs joueurs du jeu donc vous êtes alors peut-être une petite erreur aussi au niveau de j'ai qu'en même temps voilà vous mettez pause si vous avez un souci on passe juste à à côté pour l'instant c'est le havre c'est jean moulin qui a le plus grand nombre de points 345 gros bof et le chapeau derrière à noter que strasbourg metz et lyon ont 45 points de moins mais tout est possible vous le savez avec les les tirages sur en tout cas jean moulin qui a eu deux gros tirages même si il ya que 7 points d'avance sur gros bof on passe maintenant à la suite et on passe à la ligue 2 et le premier tirage au sort c'est une star jordi alba alors le premier tir au sort c'est jordi alba c'est une star bien sûr il est un petit peu avancé au niveau de l'âge mais c'est comme très intéressant pour avoir ce club surtout au paris fc on continue avec un autre alex grimaldo est aussi très expérimenté grimaldo qui va faire un tour lui à annecy en division 2 et on passe un franco alors je sais plus nationalité franco portugais ce qu'il sera guerrero qui sera à accueillie on s'y est en train de cueillir bien suivi il a déjà deux ex joueurs de ligue 1 donc ou de ligue 2 dans son club j'espère qu'ils se rappellent ceux qui se rappellent n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires on va faire un tour à galan un autre espagnol de l'atlético et on aura encore un joueur de l'atlético deux joueurs de l'atlético on commence par le jeune galan qui ira signé à peau jeune mais quand même il a quand même 28 ans on continue avec renil d'eau l'autre joueur de l'atlético renil d'eau aussi qui a à peu près les mêmes notes à peu près le même niveau à gagnant renil d'eau on reste en espagne avec marcos alonso dans quel club va-t-il aller marcos alonso il va signer à quand on continue donc avec mario rui alors dans quel club il y a napoli en deux ans mario rui dans quel club va-t-il aller mario rui ça va être à dunkerque on passe donc à cucurilla de chelsea qu'à club il en reste 7 si je ne me trompe pas cura la chelsea pardon il va faire un tour à l'aval bonne pioche pour l'aval on continue avec douglas santos douglas santos attention il est brésilien donc il est hors union européenne attention douglas santos qui ira lui faire un tour à rodez on continue après rodez il ya maru tchic à l'ancio de rome alors maru tchic ira dans quel club il reste 5 maru tchic ira jouer à saint etienne on continue encore quelques-uns alors celui ci avec rico henry un anglais il en reste quatre rico henry un anglais pas qu'on va tirer henry qui n'est pas anglais mais qui a joué en angleterre au cerf pour rico henry il en reste encore quelques-uns avant fameux tirage au sort des clubs restants avec acuña qui lui aussi alors argentin ce qui peut encore être espagnol on va regarder ensemble en attente de papier administratif il peut l'être faudra voir acuña j'ai laissé au cerf je crois non acuña qui ira faire un tour à valenciennes il en reste donc deux angers et ajaxon on est où on est ici matthias olivera ou ben sebaini une chance sur deux attention ajaxon pour le premier cité on va donc faire un petit récap des joueurs alors juste une petite parenthèse moi je suis habitué depuis quelques temps à mettre cet étienne à 2 s e c'est pour ça que vous retrouvez cet étienne ici entre ainsi et au cerf pour que vous n'avez pas perdu j'ai pas voulu tout changer cet étienne sera bien ici ne nous inquiétez pas en tout cas pour moi l'équipe de que vie avec edouard mendier guérero ça peut être ça peut être pas mal car l'équipe là vraiment c'est vraiment anciennement ligue 1 ça s'adapte ça s'adapte bien pardon et on fait juste un tour ici on voit la différence entre la ligue 2 et la ligue 1 qui a été un petit peu au dessus et c'est très hémogène car le premier 297 points de la vallée que veille sont là alors que quand on n'a que 291 mais ça reste quand même très très sérieux que 6 points de retard alors qu'on voit la ligue 1 au dessus ça commence à faire un peu un petit changement entre 304 et 345 on s'arrête ici pour les défenseurs gauche je vais mettre tout sur la feuille je suis pas sûr en tout cas vous voilà la ligue 2 et la ligue 1 on regarde rapidement le arbre courtois là bas ça rappelle quelques souvenirs peut-être au madrilène si on dit moi si des joueurs ont joué ensemble ou n'ont pas joué ensemble pour l'instant on voit pas trop de joueurs qui vont jouer peut-être je les mettrai en autre couleur je sais pas qui ont joué à part de naruma en ligue 1 mais là il est à toulouse et mendy à strasbourg merci à vous on se retrouve donc alors change de page et casmerch michel j'ai oublié à amiens on se retrouve dans quelques jours pour la suite en tout cas les équipes prennent forme vous en pensez quoi de votre équipe y a-t-il des choses à changer déjà pour vous peut-être vous n'êtes pas content vous êtes content de vos joueurs tout ça des commentaires et sur discord merci à vous ciao ciao